... Merci de nous recevoir chez vous dans le cadre de ce magazine qui vous amène à la découverte du festival Laos sur la Colline. C'est à Epinal et nous aurons la possibilité pendant ces trois jours de vous présenter les couloirs, mais surtout les différentes actions qui meublent cette dixième édition du festival Laos sur la Colline. ... Organisé du 6 au 9 juillet 2023 au parc du Cours d'Epinal, capitale du département des Vosges, la dixième édition du festival Laos sur la Colline organisée par l'association Fertier Relife a tenu toutes ses promesses tant sur le plan de l'organisation, de la mobilisation et du spectacle. Dans cette dixième édition, je pense qu'effectivement un des points que je trouve assez fort c'est qu'on a essayé d'apporter des solutions à toutes les questions un peu fondamentales qu'on se pose tout à chacun, la relation à soi, la relation à l'autre, la relation à la vie. Alors beaucoup, le vivant est revenu d'ailleurs, et bien sûr les enjeux climatiques, les enjeux politiques. Alors moi j'ai retenu comme grande question le populisme comme étant un des aspects pour moi qui menacent profondément nos démocraties et notre vivre ensemble, le populisme qui naît des frustrations, qui naît du manque de partage, du manque de connaissances des autres. Comme de tradition, tous les deux ans depuis 20 ans, le Festival Laos sur la Colline est un événement culturel et humanitaire qui associe au tout d'un thème de société, concerts, conférences et ateliers ludiques. Aujourd'hui la dixième, évidemment on a évolué, alors il y a toujours la force de l'intuition, c'est celle de rencontrer l'autre, celui qu'on ne connaît pas, celui qui est différent, et puis d'essayer d'apporter une petite contribution, peut-être plus que peut-être, parce que finalement c'était ce matin l'agora, c'est à la fin du Festival, on fait une synthèse de tout ce qui a été exprimé dans les espaces paroles et les conférences, parce que c'est un axe important du Festival, et sur le thème va, vit et apprend. Je suis fasciné par les débats eux-mêmes, mais surtout l'intérêt que manifeste le public qui vient assister au débat pour les questions posées par le Festival, là où sur la colline posent les bonnes questions pour le monde contemporain, et je constate que les gens sont quand même extrêmement intéressés, extrêmement documentés, et leurs questions sont fascinantes, enfin intéressantes pour les intervenants et pour ceux qui animent ces débats. Parmi les exposants de cette édition venue de plusieurs régions de France, avec l'Allemagne comme pays hôte, figurait l'association CCFD Terre Solidaire, avec son stand d'information, de sensibilisation, d'éducation et de recrutement des nouveaux bénévoles. Donc j'ai proposé de faire un atelier découverte de la forge, où les gens pouvaient venir s'initier, et aussi je leur fais faire un petit objet, et l'idée c'est qu'ils apprennent au suivant à faire le même objet, qu'ils transmettent aussi par la pratique, avoir une expérience. Pour l'association Festi AeroLive, créée en 2004, la mise en œuvre de sa vision de vivre ensemble harmonieux, se fonde sur l'organisation d'événements culturels et festifs, notamment par un festival tous les deux ans, à partir d'un thème majeur de la société. Le plus important n'étant pas le festival en lui-même, mais tout ce qui est en amont et en aval de cet événement, qui se prépare, s'analyse, se partage, se construit, dans la confiance, l'amitié et la fraternité. J'ai adoré les ateliers de ce matin, de l'Université populaire, parce qu'on a travaillé sur différents thèmes, et nous avons constaté qu'en réalité, les différentes personnes étaient reliées par les mêmes moteurs, les mêmes forces, c'est-à-dire la semaine. C'est vraiment intéressant, avec des thématiques très variées, je trouve le format vraiment très bien, avec de très bonnes interactions, un public très attentif, qui participe bien, et donc pour nous c'est intéressant, parce qu'il y a un dialogue, ce n'est pas un cours magistral qu'on vient faire, c'est vraiment une interaction avec le public, et ça c'est particulièrement plaisant. Voilà, comme vous venez de le constater, le festival, là-haut sur la colline, organisé dans la ville d'Épinal, dans le département des Vosges, est un événement exceptionnel qui propose une large diversité culturelle, avec des festivaliers venus des quatre coins du monde, dans cette petite ville d'Épinal, qui vibrent au rythme des sons, mais surtout des créations, et au rythme des cultures d'ici et d'ailleurs, et c'est un événement particulier, avec des artistes particuliers venant de partout, des écrivains, des chanteurs, des slameurs, des poètes. Sous-titrage Société Radio-Canada